On va tester ceux qui présentent des symptômes. Est-ce que ce choix-là de stratégie, de tester ceux qui ont des symptômes et éventuellement de les sortir, de les isoler dans des hôtels, c'est ce qu'a évoqué ce matin à mot couvert le ministre de la Santé, est-ce que ça, ça peut être une stratégie qui nous permette de mieux connaître et de mieux se préparer à l'éventualité d'une deuxième vague ? Sur précisément le choix qu'a fait le président de la République. Ce n'est pas plus que Roland Carole, je suis médecin, mais je suis un fervent lecteur de tout ce que le réseau international d'experts en gestion de crise produit, et il en produit beaucoup. Il se trouve que 50 à 75 % des cas sont asymptomatiques, donc je ne comprends pas cette phrase. Voilà. Anne-Claude Crémieux, votre avis sur justement la stratégie choisie par le président de la République, tester les personnes qui présentent des premiers symptômes du Covid ? Non, elle ne s'explique pas sur le plan médical, puisque effectivement, c'est la stratégie qui avait été choisie au départ. Vous vous rappelez, pour essayer de limiter l'introduction du virus dans le territoire, nous ne testions que les personnes symptomatiques, et évidemment, ça a montré les limites de cette stratégie, puisque ça a été dit par Alain, 50 % des personnes sont soit au stade pré-symptomatique, soit asymptomatique. C'est clair que ce n'est pas du tout la stratégie qu'il va falloir appliquer après le déconfinement, et on pourra parler de qui il faut tester après.